L'objectif de cette conférence, c'était bien de donner une perspective de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui en imagerie médicale. L'idée c'était de se projeter dans l'avenir et de se dire, tiens, c'est quoi le potentiel de l'intelligence artificielle ? Je pense que l'intelligence artificielle et l'informatique de façon générale est en train de changer radicalement le rapport des métiers aux fonctionnalités. Quoi que mieux que l'informatique, pour améliorer le codage et faciliter la vie des médecins et des soignants. On nage de plus en plus dans les données, dans la big data, etc. Donc c'est un sujet qui est encore une fois dans l'air du temps. Au final, ça représente une évolution pour l'homme qui est naturelle. Mais il faut que ça se fasse de façon très cadrée et encore une fois, pas à pas et doucement. C'est le futur, on ne pourra pas dire non à l'IA. Et je pense qu'il faut justement y aller petit à petit et essayer d'apprendre au fur et à mesure, plutôt que d'arriver comme ça et de se trouver avec des logiciels qu'on ne va pas comprendre. L'intelligence artificielle pour et avec les soignants, et dans un cadre. Je suis plutôt pour parce que c'est quelque chose qui peut aider le médecin, réduire les erreurs, toujours dans l'intérêt du patient. Après, j'ai mis quand même quelques réticences. Est-ce que l'éthique va être respectée avec tout l'argent qui est en jeu avec ce genre de choses ? Je pense que ce qui est le plus important dans ce qu'on a entendu ce soir, c'est la nécessité de l'éthique dans notre réflexion sur l'utilisation de l'information qui n'est pas anodine et qui ne sera pas anodine demain. Sous-titrage ST' 501